Musique Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est ma vidéo Sunday Self Care j'ai décidé de vous montrer un petit peu tous les soins que je fais quand vraiment je prends du temps donc voilà, imaginons un petit dimanche tranquille, l'après-midi je vais venir faire tous mes petits soins, donc je vais tout vous montrer donc je commence toujours par mettre un petit peu d'huile dans mes cheveux franchement j'adore faire ça avant de me laver les cheveux je le fais pas tout le temps mais quand j'y pense je le fais parce qu'au final je trouve que ça améliore vraiment la qualité des cheveux on les a beaucoup plus brillants et doux une fois qu'ils sont lavés donc je le fais et pendant que ça pose en fait je vais faire tout le reste de mes soins donc je commence par me laver le visage avec mon nettoyant préféré de chez La Roche Posée alors j'ai ma petite technique pour me laver le visage je me lave toujours le visage pendant au minimum une minute pas trop trop longtemps non plus mais vraiment une minute c'est très bien et en fait je commence d'abord par appliquer le gel sans eau donc je le masse un petit peu et ensuite je rajoute de l'eau et c'est vrai qu'en fait je trouve qu'on a la peau bien plus propre, bien plus clean juste après donc maintenant je fais ça tout le temps, tous les jours ensuite je vais venir faire un petit gommage, celui-ci vient de chez Dior c'est un gommage avec des grains très fins donc je le fais sur ton visage, voilà j'essaye d'y aller quand même assez doucement pour pas irriter ma peau si jamais vous avez de l'acné je vous recommande pas du tout de faire des gommages pour le visage à grains parce que ça va venir irriter, ça va faire ressortir vos boutons privilégiez plutôt les gommages chimiques, les lotions exfoliantes, c'est ce qu'il y a de mieux moi celle que je préfère c'est celle de chez Clinique, la Basique 3 temps ensuite une fois que j'ai gommé tout mon visage, je vais venir épiler mes sourcils donc je vous montre rapidement comment je fais après n'oubliez pas que j'ai fait une petite vidéo à ce sujet où je vous montre également comment je les maquille ensuite je vais venir faire un petit gommage des lèvres celui-ci c'est celui de chez Jeffree Star que j'utilise tout le temps j'aime aussi beaucoup le Bubble Gum de chez Lush je l'adore, ils sont trop bons et tous les deux sont comestibles ensuite je vais venir faire un petit mât celui-ci c'est le Dior Life, le plump que j'adore vraiment celui-ci je trouve qu'il est ultra efficace si vous n'avez pas très bonne mine, la peau un peu déshydratée, vous l'appliquez en plus c'est pas un masque que vous avez besoin de laisser poser trop longtemps donc ça c'est vraiment très cool moi ce que je fais toujours c'est que je l'applique avec mes doigts et j'adore me masser le visage vous savez que je suis une grande fan de massage de visage mais quand j'ai un masque comme ça qui est très crémeux j'adore me masser pendant 5 petites minutes comme ça le masque a le temps de pénétrer et en même temps je masse ma peau ce qui va permettre de faire circuler le sang et donner meilleure mine ensuite pendant que le masque pose je vais venir enlever un petit peu mon vernis à ongles car vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo comment je fais mes ongles assez rapidement donc là voilà mon dissolvant ça change tout le temps celui-ci c'est un de chez Monoprix je crois qu'il a pas d'acétone c'est vraiment mieux pour les ongles donc voilà, moi j'avais un petit vernis très très léger donc je vais venir l'enlever moi j'aime vraiment tout ce qui est un petit peu rosé sur les ongles en général donc là c'était vraiment léger et je vais venir me laver les mains pour enlever un petit peu le dissolvant que je peux avoir sur les doigts parce que je déteste ça avoir les doigts qui sentent le dissolvant ensuite je vais utiliser un petit appareil à cuticules enfin un petit appareil, un petit outil à cuticules que j'aime beaucoup et donc ça je l'utilise quand mes mains sont un petit peu humides vous savez quand je me lave les mains je me lave les mains avec de l'eau un petit peu chaude ça ramollit les cuticules et ensuite je passe un petit coup de lit et ensuite c'est l'heure de la douche donc du coup je vais utiliser ce shampoing et ce masque pour ma douche honnêtement ils sont vraiment top 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 si jamais vous cherchez les bons produits pour les cheveux moi j'aime beaucoup et ensuite je vous ai montré le gel douche que j'utilise qui est une mousse de chez Rituals et le gommage je vous ai juste montré la scène dans la douche où j'utilise le gommage donc c'est le gommage de chez Rituals que j'aime énormément parce que je trouve que les grains sont vraiment très agréables sur la peau ils sont assez gros pour bien exfolier mais ils ne vous font pas mal ni quoi que ce soit et c'est mélangé à un petit peu d'huile ce qui fait que vous avez une texture un peu huileuse une peau toute douce après l'avoir utilisé donc j'aime beaucoup et ensuite je vais venir appliquer ma petite graine pour le corps je ne vous ai pas montré mais c'est la même gamme de chez Rituals je l'applique sur tout mon corps et ensuite une fois que je suis changée je vous mettrai le lien en barre d'infos de cet ensemble il est tellement confortable je l'ai acheté sur Asos et ce que je fais à chaque fois c'est que le temps de me changer etc j'ai les cheveux qui sont dans la serviette et avant d'appliquer mes soins je retire la serviette je me démêle les cheveux et ensuite je remets la serviette pour qu'elle absorbe un petit peu plus d'eau et je vais appliquer mon spray de chez Codaly je vous en ai parlé un petit peu dans ma vidéo vlog et franchement je l'aime beaucoup il fait une peau éclatante je trouve alors que je pensais que ça allait pas trop marcher mais franchement je suis agréablement surprise et ensuite je vais me sécher les cheveux donc avant de me sécher les cheveux je mets toujours mon protecteur de chaleur de chez GHD que j'adore j'adore l'odeur et je trouve vraiment que quand je l'applique j'ai les cheveux beaucoup plus doux donc ça c'est vraiment très très important et donc voilà vous avez vu dans ma vidéo Get Ready With Me comment je me sèche les cheveux je ne fais rien de spécial je fais juste un petit peu ma mèche de devant mais vraiment il n'y a rien d'incroyablement révolutionnaire ensuite je vais venir appuyer j'ai appliqué ma petite crème de nuit de chez Biotherm c'est un gel franchement je l'aime beaucoup j'étais pareil agréablement surprise je m'en ai déjà parlé plusieurs fois franchement elle est super efficace elle hydrate bien la peau moi j'ai beaucoup aimé cette crème et ensuite on va faire les petits ongles donc pour mes ongles vous m'avez tellement redondé cette vidéo j'applique toujours sans exception la base durcissante de chez Kiko je la trouve géniale pour le prix je trouve qu'elle fait durcir les ongles donc ça c'est très important si vous voulez avoir des ongles longs il faut qu'ils soient durs et pas cassants donc je l'applique toujours et ensuite j'applique mon vernis de chez Essie qui est le balai slippers franchement vous me l'avez tellement demandé là voilà vous avez les réponses à vos questions j'applique beaucoup ce vernis en une seule couche pour donner juste un effet un petit peu propre ça j'adore le faire très très souvent quand j'ai la flemme ça me prend 2 secondes et le rendu est super beau ça fait propre, clean et on dirait que j'ai passé du temps alors que pas du tout de toute manière je vous ferai évidemment une vidéo un petit peu plus détaillée sur comment je les limbe etc les soins que je peux faire parfois pour que vous puissiez un petit peu voir vraiment comment je fais mais là vous voyez globalement les produits que j'utilise et franchement c'est ce que je fais tout le temps j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous quand vous faites un petit dimanche de soins n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi on fait beaucoup de lives de petites stories Instagram de plein de choses donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye